Bonjour et bienvenue sur Lediata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien, vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui je vais vous présenter une licence phare que tout le monde connait. Si vous connaissez pas, vous passez à côté de quelque chose, un pur manga qui est disponible actuellement sur ADN, je suis pas sponso par ADN pour vous parler d'eux, mais voilà c'est le simulcast qui est disponible sur ADN. Avec ce petit personnage, vous vous êtes peut-être rendu compte de quelle série je parlais, et oui je parle de My Hero Academia, un excellent manga, et aujourd'hui on va parler de My Hero Once Justice 2, qui est disponible depuis le 13 mars 2020 sur Switch, classe d'âge PEGI 12, on peut y jouer avec la manette et le pro-contrôleur, au niveau des langues on a allemand, anglais, espagnol, français, italien, portugais, et la taille installée sur ma Nintendo Switch fait environ 9Go, voilà. Le jeu est développé par Viking, et l'éditeur c'est Namco Bandai, alors on les connait pour différentes licences, comme Dragon Ball par exemple, et My Hero, c'est vraiment vraiment un excellent manga, actuellement on est à la saison 4 sur ADN, donc si vous connaissez pas, n'hésitez pas à faire les 3 premières saisons et vous faire plaisir. Au niveau des bases, je vais pas les poser, parce que c'est un versus fighting, qui dit versus fighting, dit baston, donc c'est purement de la frappe, et on va tout de suite commencer le game ensemble, c'est parti, on va accepter, et on accepte. Donc ici, let's play découverte de ce jeu, avec un petit fighting, et là on va se faire un mode histoire. Je crois que c'est parti, c'est parti. Je crois que c'est parti, c'est parti. Donc le jeu est disponible sur Nintendo Switch et pas que, on peut le trouver sur PC, PS4, Xbox One, etc. Moi j'ai décidé de le prendre sur Switch comme à chaque fois pour voir ce que la Switch donne, ce qu'elle a dans le ventre. Donc on va se mettre en mode auto et on va profiter. Et je ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas pour le corps. Tu es, tu ne sais pas, tu n'as pas eu le droit de faire. -Texas Smash ! - Tu es un pire de toi qui ne le détest pas ! - Tu es un pire de toi ! - Tu es un pire de toi ! - Tu es un pire ! - Tu es un pire ! - Tu es un pire ! 1 for all 残り日は消え マッスルフォームも621できない だというのに君は毎度毎度 何度言われても飛び出していってしまうし 何度言っても体を壊し続けるし だから今回 君が初めて 怪我をせず窮地を出したこと すごく嬉しい これから私は君の育成に専念していく この調子で 何度言われても飛び出していってしまうし 何度言っても体を壊し続けるし だから今回 君が初めて 怪我をせず窮地を出したこと すごく嬉しい これから私は 君の育成に専念していく この調子で 頑張ろうな この言葉が 頬に残る弱々しい痛みが 僕に オールマイト時代の終幕を 神々と告げていた 強くなれるかなあてはない 強くならなきゃいけない オールマイトの腕の中で泣きじゃくる僕は いつかの特訓の日々を思い返した 次回は 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 l'intro et la musique derrière pas comme sur eux comme dans le monde d'accord donc là le dit actif ça nous permet de connaître les bases du jeu voilà donc la défense et r voilà ça c'est fait ça aussi c'est fait voilà donc là on va remonter un peu donc il ya r y à faire ça c'est fait attaquer un pro on va essayer de valider le le l plus x voilà ça c'est fait voilà on a complété donc assez rapidement on arrive à avoir les bases et là on va se battre contre all might il va falloir le défoncer j'ai carrément porté dans le mur donc la prise en main est assez rapide c'est facile mais voilà on a un bon père personnage on a izuku et du coup bah voilà c'est du contact c'est du combat rapproché donc c'est direct c'est pas mal après faut voir avec les personnages qui ont du pouvoir ce que ça donne comme katsuki par exemple et tout ça on sait que midoriya c'est directement du foot fight en combat rapproché moussou ni mou mougen ni moある未来の中 僕は all might to do de a i 1 for all の後継として選ばれた 今までずっとがむしゃらに走ってきた 目の前のことに精一杯だった 今までずっとがむしゃらに走ってきた 目の前のことに精一杯だった 今までずっと gamむしゃらに走ってきた 目の前のことに精一杯だった 次は君だ オールマイト 僕は あなたのような heroに 必ず オールマイト Bon impeccable donc on a passé le didacticiel on a fait un fighting là pour continuer la suite de la vidéo ensemble sans trop vous spoiler le jeu si vous voulez que je vous fasse le mode carrière n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sinon bah je vous laisse le plaisir de découvrir ce jeu là alors ce que j'adore aussi c'est le fait que les voies originales soit utilisées dans le jeu et qu'on n'ait pas des vieilles voies françaises ou anglaises là on a vraiment la voie jap donc là on nous explique comment fonctionne le jeu donc là on va faire un combat libre faire le million donc là ces enquêtes est extraordinaire enfin moi j'adore donc là c'est des combats 3 par 3 2 manches c'est bien pour se faire la main donc on va faire une petite présentation des personnages donc Izuku voilà Katsuki Ochako Tenya All Might Sierra Night Eyes mais du coup il lui arrive quelque chose dans la saison 4 Endeavor Rantorino Mina Ejiro Shoto Le Million Ujirado Tsuyu Momo Inoru Izuku encore Shota Shota Donc lui à affronter à mon avis Shota il doit être bien compliqué Phobikage Kuroka Voilà Denki Tamaki Du côté des méchants Kai Kano Kappa On l'a deux fois Donc avec le style d'avant et le nouveau style Twice Imiko Crematorium Mister Donc lui c'est pas un méchant Inaza Kemi Aelle non plus Gangorka non plus c'est pas un méchant Fat Gum Sechi c'est pas un méchant non plus Muscular Oui Stain Qui était vraiment excellent dans la saison 3 Et là le vrai big boss Le vrai méchant Voilà Donc pour vous présenter un peu les personnages Donc on va prendre lui On va prendre lui Et on va prendre lui Tiens pour commencer Voilà Et au niveau sépure On va se faire un fighting méchant On va prendre lui Lui Et on va prendre lui Voilà On confirme Et on y va On va voir un peu ce que ça donne sur Nintendo Switch Sur un petit battle ensemble Allez c'est parti Donc là c'est archi bien monde ouvert On peut casser carrément Voilà On peut tout casser Allez on attaque On lui laisse pas Je vais essayer de me recharger Oula Après on l'attaque On y va On dégage Je vais laisser un petit peu Oula Donc c'est un peu le bordel Mais une fois que vous êtes dans le game C'est archi bon quoi Au niveau maniabilité Tout ça c'est nickel aussi Y'a rien à dire Le jeu On prend bien Jorma Les commandes sont gratuites Par contre si je me fais ratamer Allez on attaque Allez on attaque On laisse pas le temps de réfléchir Et voilà Donc au niveau Prise en main et maniabilité Y'a rien à dire C'est vraiment fluide C'est vraiment bien J'ai pas de mal à faire les contrôles Après j'ai un bon personnage aussi Donc y'a avoir avec les autres personnages Pour l'instant je me fixe Qu'à lui Faut j'apprendre à plus me protéger Ah impeccable Bon dommage la cinématique Et pas assez jusqu'au bout J'aurais bien aimé la voir Donc là on ressent vraiment Les mêmes sensations Que dans le manga Les coups de poing Qui fusent à mort Et tout Allez paf On laisse pas de répit Aux méchants On a pas le temps Ouah ça pète de partout Nickel Donc on s'aperçoit A quel point il devient fort Et là c'est On a tout Toutes les bases Comme jusqu'à Enfin jusqu'à la saison 4 Donc on a les mêmes techniques Et tout ça Là par exemple Dans la saison 4 On voit qu'il utilise Un nouveau pouvoir On peut l'utiliser Maintenant dans le jeu Dans My Hero Once Justice 2 Donc ça c'est vraiment nickel Là vous voyez J'ai pas eu de mal à gagner Bon le CPU N'était pas en mode hardcore Bon B c'est bien J'aurais pu avoir un S Voilà Donc on va retourner A la sélection des personnages Donc voilà pour la présentation De ce nouveau jeu Qui est disponible Sur Nintendo Switch Mais pas que Il est aussi disponible Je le rappelle PS4 Xbox One PC Donc si vous avez Une de ces consoles N'hésitez pas à le prendre Moi personnellement Je vous le recommande Le jeu est actuellement A 70€ Est-ce qu'il est vaut ? Oui Vous pouvez mettre 70 balles C'est un versus fighting On va peut-être se lasser Du versus fighting Comme les Tekken Et tout ça Mais on peut toujours S'améliorer Apprendre de nouvelles techniques Et tout ça Là j'ai vraiment fait Des techniques de base J'ai quelques minutes de jeu Parce qu'avant de vous le présenter J'ai lancé pour me faire Un peu la main Pour voir Et du coup j'ai vraiment kiffé Et j'ai pris direct Le mode histoire Doit être vraiment kiffant Si on suit vraiment La trame du manga originale Donc à voir Mais je pense que oui Ils ont dû respecter tout ça Parce que du coup On voit comment C'est organisé dans le jeu Directement avec les personnages Et tout Au niveau des coups spéciaux Et tout ça C'est vraiment magnifique On a un choix monstre Ce qui nous permet De ne pas se lasser Et de ne pas avoir Que 4 pauvres boutons Ou des faux combos A la con à apprendre Là on a ce qu'il faut Donc moi personnellement Je vous le recommande Et pour ceux qui ne connaissent pas Allez voir le manga Voilà pour cette présentation Je vous dis à la prochaine Sur Garde.tv Salut Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à laisser Un pouce bleu Ou un pouce rouge Avec la raison Dans les commentaires N'hésite pas à t'abonner A la chaîne Et activer Toutes les notifications Pour recevoir Le point Sur nos sorties vidéos N'hésite pas à aller voir Dans la description Nos liens Vers nos différents réseaux sociaux Donc Facebook Twitter Et Snapchat Ainsi que notre site web Et je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada